Musique Musique Bus brûlé, vandalisé, l'université pédagogique nationale a été sécoué le mardi par la manifestation de ses étudiants quant à la hausse des frais académiques. Selon certains, les forces de l'ordre sont intervenues pour remettre de l'ordre. En réaction, la députée nationale Solange Massombouco-Nyéniezy s'est exprimée en ces termes, je cite « Chers camarades, je vous invite au calme et à la retenue. Vos revendications sont nobles. Alors ne vous compromettez pas. Dites non à la violence. La violence ne résout rien. Il faut privilégier le dialogue. » Selon le témoignage d'une étudiante, le comité de gestion de l'UPN oblige les étudiants à payer les frais en dollars américains au taux actuel de la Banque centrale alors que l'année dernière, ces frais ont été payés en francs congolais. Donc l'année passée, nous avons payé 580 000 francs congolais. Mais cette année, on nous oblige de payer 315 dollars au taux du jour, déclare tel. Le ministre de l'ESSU a démenti ces informations. Pour lui, les frais académiques n'ont pas été majorés. Voilà. Autre nouvelle, le cardinal Fridolé Mbongo, archévêque de Kinshasa, va officier ce mercredi 19 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une messe d'action de grâce en hommage au député national Chérubin Okende, récemment tué dans la capitale. Au cours de différentes rencontres avec les ambassadeurs des USA du Canada, de la France et du Royaume-Uni, Moïse Katumbi a sollicité l'implication de ces pays pour une enquête urgente, indépendante et transparente autour de l'assassinat de Chérubin Okende. Félix Tisekedi, facilitateur de la CEAC pour la crise, pour la transition politique au Tchad, est arrivé le mardi 18 juillet en Djamena, où il a été accueilli par son homologue Mahamat Idriss Déby. À la Mongala, 7 personnes mortes après le naufrage d'une pirogue motorisée à Ndobo, à 40 km en aval de Bumba, sous le fleuve Congo. Au jeu de la francophonie, une patrouille mobile armée police annoncée à Kinshasa. Annoncée donc à Kinshasa. Le gouvernement annonce par ailleurs le paiement des impôts en franc congolais et proscrit les paiements en cash au guichet de la Banque centrale. Cette décision a été prise pour faire face à la fluctuation du taux d'échange du franc congolais. Il s'agit d'une mesure phare prise au terme d'une réunion spéciale tenue par le président de la République, a tweeté le ministre Patrick Mouyaya. Et puis, reprendre cette enquête du Centre de recherche en finances publiques et développement local, les salariés de la fonction publique ainsi que ceux qui œuvrent dans des institutions ont perdu entre 10% et 13% de leur pouvoir d'achat en 6 mois et 45% pour ceux qui évoluent au sein des entreprises publiques. C'est un constat fait après une enquête menée et publiée par le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL, en sigle. Deux thématiques du jour, mesdames et messieurs, inclut élection, quitte de la problématique de l'inclusivité, est-ce possible de réaliser un projet de société en 5 ans ? Voici les deux thématiques qui vont départager nos deux invités aujourd'hui. Bienvenue dans la grande tribune de ce mercredi 19 juillet 2023. Kinshasa, merci d'être avec nous. Quatre invités, trois invités pour le moment. Je commence avec Maître Bamanai. Bonjour Maître Bamanai, vous êtes cadre à l'UDPS. Tu sais qui est dit. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup Dan Zeng pour l'invitation. Bonjour à mes co-débatteurs, le prof d'IENI et Yves Badioko, que j'aime beaucoup. Bonjour à toute l'équipe technique. Bonjour au président Christian Bossembe, qui est même le patron de cette chaîne. Elle se trouve avec toutes les charges qui lui sont confiées dans le domaine qui est sien. Bonjour à mon épouse et ma fille que je viens de retrouver depuis mon retour dans la capitale-ville de Kinshasa depuis hier soir. Je crois même t'avoir croisé quelque part. Si cela n'est pas une indiscrétion, je le fais quand même. Bonjour à mon secrétaire général, Augustin Kabouia, mon abouté. Et bonjour à son excellence le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix-Antoine Tisséki-Tulombo. Cet homme qui est un djamena et qui continue à faire son travail. Je salue tous les Congolais de tous bords, tous ceux qui sont particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Je les salue tout en leur disant que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Et cette partie va connaître sa liberté, sa paix et sa attitude. Merci beaucoup, monsieur Yves Badjoko, secrétaire général adjoint à la jeunesse à l'ECID. Bonjour, monsieur Yves. Merci aussi de votre présence et d'encontre. Bonjour, Dan. Je salue mes co-débatteurs. Je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Je salue aussi le nouveau président de l'UDPS parce que ce n'est plus Félix Tisséki-Di. Il y a eu un congrès qui s'est déroulé et qui a nommé le nom échappe. Mais un nouveau président à l'UDPS, c'est une bonne chose parce que monsieur Félix Tisséki-Di, avec son statut, ne pouvait pas être président d'un parti politique ou d'une organisation politique. Je salue quand même cette avancée, quatre ans après, mais c'est une bonne chose qu'il soit faite. C'était Kaboun d'abord, avant de... Non, Kaboun n'était pas président. Il a toujours été secrétaire général. C'était toujours monsieur Félix Tisséki-Di, comme le ministre de l'Intérieur a publié dans sa liste des partis politiques actifs dans notre pays. Je voudrais encore fustiger deux choses. Je le rappelle encore, c'est les compagnies de téléphonie mobile. Ça devient un problème parce que lorsque vous avez un souci pour le service après-vente, ça devient catastrophique. Ils n'ont plus de points d'alimentation pour résoudre les problèmes des abonnés, notamment Orange, qui n'a a priori qu'un seul site, celui du texte, où ils entassent et ils empilent les abonnés sous la chaleur, sous le froid, en attendant d'être reçus pour résoudre un souci avec le réseau. Et ça devient impensable et intenable. Et la population congolaise, les abonnés, doivent réagir. Ils ne doivent pas accepter toutes les conditions de manière allée aussi passive. Donc, c'est leur libre arbitre. Mais moi, je voudrais faire un coup de gueule contre ça. Deuxième chose, c'est l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Je me demande comment est-ce que monsieur Moubila peut être à l'aise alors que nous allons accueillir les Jeux de la francophonie. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, déjà dans les conditions des infrastructures qui sont inachevées et qui posent problème. Mais la ville est extrêmement sale. Elle est extrêmement sale. Elle est insalubre et elle est insécurisée. Comment allons-nous continuer à perdurer dans cet état alors qu'il y a un supposé gouverneur qui doit faire son travail ? Je sais qu'il est plus préoccupé par chanter pour Félix Tissékédi, Fatih Béton, Béton, ou alors qu'on chante pour lui par les musiciens. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été placé à la tête de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Monsieur Yves Bajoko, professeur Edi Eni, aussi bonjour. Merci de prendre part à cette grande réunion de ce jour. Merci beaucoup. Là, je salue Banna Kimbantek et Banna Tchango et toute la position, surtout nos téléspectateurs. Je laisse mon partement en dire un petit mot. La situation partement juste qui s'est déroulée actuellement à l'UPN avec ce comité de gestion à problème parce qu'on sait qu'on nous a pratiquement habitués à des nominations et à problèmes de gens qui ne répondent pas réellement juste au profil. Parce que là, nous avons juste à la tête d'abord de l'UPN, il s'est posé un sérieux problème. Nous avons des, bon, je ne sais pas si ce sont des professeurs, entre guillemets, parce qu'il faut un professeur, il faut juste remplir un certain nombre de critères parce qu'on ne les devient pas par miracle. Parce qu'il y a des celles-là qui sont tentées par des fenêtres et qui deviennent juste professeurs et qui se disent aussi professeurs parce qu'il a été nommé par un parti politique, soi-disant. Et il le devient, comme il a une charge horaire, il s'est vraiment professeur. Voilà. C'est des autres, moi, juste j'encourage, j'encourage pratiquement pas la violence, mais juste j'encourage un peu ces étudiants qui ont bravé la paire pour dire non à ces pratiques, je dirais illicites, de nos universités où on veut juste imposer les étudiants à payer en dollars à notre époque. Je crois bien, ces genres de mesures ne passaient pas. Je me demandais toujours où sont ces étudiants-là. Le ministre n'a pas dit ça. Le ministre n'a pas dit ça. Papa, 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 vous dites le ministre n'a pas dit ça, moi, je suis professeur. Vous dites le ministre, le ministre n'en enseigne pas chez nous. Ce ministre n'en enseigne pas. Il n'est pas professeur. S'il est chef d'étranger, je ne sais pas. Le ministre n'en enseigne pas. Il ne faut pas dire ça. Parce que moi, je vis là. Je vis comme professeur, je suis là. C'est mieux, pas trop. Et moi, j'ai des deux enfants qui sont juste étudiants. J'ai des enfants étudiants, j'enseigne à l'université. Il ne faut pas dire ça. C'est que si ces jeunes ont dit, c'est vrai, nous les oblions pratiquement à payer en dollars. Ah, je ne peux pas dire ça. Je suis professeur. Donc, vous condredisez le ministre sur le plateau ici. Je suis là, sur la place publique. J'ai dit, nos étudiants payent en dollars. C'est comme à l'Unikine où juste les francs t'existe fixés. En francs, après un temps, on a obligé de s'y faire l'étudiant à payer en dollars. À notre époque, ça ne passait pas. Je me souviens, quand nos frères de l'Estat, un jour, il avait justement séquestré le ministre Kamarao. Kamarao Wakaikara. C'est ces rwandais-là que l'IDP s'a valisé et que Kabila nous a mené. Kamarao Wakaikara. Voilà vos noms là, qui sont juste, qui sont dans nos institutions aujourd'hui. Sous pratiquement... Il ne faut pas s'étonner parce qu'on en a un nombre ici dans nos institutions, valisé par votre régime. Donc, vous savez, on connaît des pratiques qui ne tiennent pas debout. Papa, nous venons... Aujourd'hui, les professeurs et autres disent aux étudiants, non, les études sont faites pour les riches. Mais vous nous trompez. Quand nous, on allait à l'universal, nous étions riches. Quand nos parents, nos ministres, ici, nos amis, on connaît des amis pauvres qui venaient pratiquement du village sans rien, qui étudiaient deux fois, je dis. Si il y a juste, si je garde encore, je dirais, quelques actes que je dirais positifs du gouvernement Kabila le père, c'est pratiquement la réduction des frais académiques. C'est grâce à ce Kabila. Nous, on a payé, je crois bien, en deuxième année de graduat, j'avais payé 12 dollars comme frais académiques. 12 dollars. C'était 75 dollars avec la dévaluation monétaire. Finalement, on va payer 12 dollars par an. Vous, c'est majeur d'un paix. Il y a 25 ans après. Ok, 25 ans après. Aujourd'hui, vous nous parlez pratiquement des 16 milliards de budget, des 4,6 milliards de réserves d'échange. On peut facilement aider les étudiants. Il est question de la francophonie. Vous déboursez des millions, détournez. On ne sait pas pratiquement aider les étudiants. Pourquoi ? Merci beaucoup. Et maintenant, vous prenez les auditoires. On en fait pratiquement des logements de la francophonie. Les étudiants ont débuté pratiquement l'année en retard de 5 mois, 6 mois. Ils sont encore obligés de rester à la maison un mois à cause de la francophonie. Or, l'argent a été déboursé. Pourquoi ne pas construire des logements ailleurs et les loger ? Vous voulez juste prendre nos bâtiments. Et c'est comme ça qu'à la fin, on va octroyer des diplômes à des gens qui n'ont pas juste suffi d'enseignement. Merci beaucoup, professeur Edi Eni. Vous enseignez à l'Université Pédagogique Nationale où il y a eu des troubles hier. Et donc, merci de faire cette mise au point sur les frais, les paiements des frais académiques. Les étudiants payent en dollars, comme vous le dites. Ils payent en dollars. Exactement. Ce que vous dites, contredisant le ministre Mouindo Nzangui. Voilà. Première thématique du jour, élection, quid de la problématique de l'inclusivité ? Voilà, on va se poser cette question finalement. Ce processus est en cours. Quand est-ce qu'on peut parler de l'inclusivité de ce processus ? Inclusivité égale unanimité. Unanimité égale inclusivité. Mais on va d'abord prendre quelques petites définitions avant de donner la parole aux invités. C'est quoi l'inclusivité ? C'est une disposition à l'inclusion sociale. Cela implique de garantir l'inclusivité, l'égalité dans la participation démocratique ainsi que l'équilibre. Inclusivité, c'est le caractère de ce qui est inclusif. Un système, une communauté, dit le dictionnaire le Robert. Cela signifie inclure tout le monde. Aussi simple que cela, on parle aussi de l'acte de promouvoir, défendre l'intégrité d'une minorité. Inclusif se dit de quelqu'un ou quelque chose qui n'excuse personne ou qui vise à réunir toutes les sensibilités à inclure chacun. Bien, ça c'est le dictionnaire, l'internaute. L'adjectif inclusif, c'est ce qui inclut, enferme, contient en soi quelque chose d'autre. Inclusivité, cela implique de garantir l'égalité dans la participation démocratique ainsi que l'équilibre homme-femme dans la vie politique et la prise en charge, la prise de décision pardon, et de prendre des mesures proactives pour lutter contre les attaques, pour lutter contre les attaques. Voilà. On va se limiter là, sur ces quelques définitions. On va essayer d'appliquer cela dans ce contexte de la RDC, du processus d'organisation des élections. Quand est-ce qu'on peut parler de l'inclusivité justement ? Alors, monsieur, je commence avec maître Bamanay, vous qui êtes ici les premiers à arriver. Eh bien, vous avez l'honneur. Cinq minutes. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de l'inclusivité. Quand est-ce qu'on peut parler de l'inclusivité, de ce processus électoral qui est en cours ? Merci beaucoup, Dan, pour la parole. Mon inclusivité, ou le mot inclusivité, est contraire à l'exclusivité. Donc, comment ? À l'exclusivité. Lorsqu'en matière électorale, on parle de l'inclusivité, ça veut dire que cela suppose la participation de tous. De tous, sans exception aucune. Sans exception aucune. Dans un processus voulu électoral. Mais ceci n'est pas obligatoire. Et le fait pour, pardon, d'autres partis qui ne veulent pas y participer ou qui refusent de participer. Il n'y a pas de contraintes autour de eux. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas non plus de conséquences fâcheuses sur le processus en soi s'il y a des groupes ou des partis qui décident de ne pas prendre part délibérément du son livre. Je vous donne l'exemple de 2006. Lorsque l'IDPS, de lui-même, a levé l'option de ne pas participer aux élections, l'ensemble du scrutin de 2006, cela n'a pas empêché la centrale électorale qui n'était à l'époque pas encore indépendante. A l'époque, c'était la CI, Commission électorale. Indépendante. Oui, pardon, qui n'était pas nationale, mais du moins indépendante. Est-ce que, vu que l'IDPS n'avait pas pris part à ce processus, est-ce qu'il était inclusif pour autant ? Bien entendu. Le processus était inclusif ? Bien entendu. Pourquoi ? Bien entendu parce que personne n'avait exclu l'IDPS. C'est l'IDPS lui-même qui a levé l'option, qui avait levé l'option à cette époque-là de ne pas aller aux élections. Et les élections ont eu lieu dans les conditions que vous connaissez et comment les résultats ont été publiés dans un char de combat comme vous les connaissez. Mais, n'ayant moins, ceux qui avaient voulu concourir, ceux qui avaient accepté de participer à ces élections, ils ont quand même pris part. Vous connaissez les cas de Jean-Pierre Bemba, les candidats malheureux. Pourquoi est-ce que vous contestiez les résultats de 2006 ? Pour la plupart, les résultats ont été contestés par l'opposition. Vous, dans l'ensemble, vous avez contesté ces résultats-là des élections de Jean-Pierre Bemba, plutôt de Joff Kabila, en 2006. Bon, à l'époque, en 2006, le challenger de Kabila, c'était Jean-Pierre Bemba, celui qu'on connaissait, puisque bien qu'il y en avait d'autres. Mais le principal, c'était Jean-Pierre Bemba. Et je ne suis pas de l'MLC. Et je ne suis pas non plus le porte-parole de l'MLC. Nous, s'il faut défendre une opposition à propos des élections de 2006, je parlerai de notre position en 2006. Non, l'UDP s'avait également contesté ces résultats. Vous aviez emboîté le pas de Jean-Pierre de l'UMLC. Effectivement, la position de l'UDP, c'était que ces élections, ce n'était pas Kabila qui les avait gagnées. C'était l'UMLC. Oui, nous nous sommes limités par là. Mais l'MLC est allé plus loin. Vous savez ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que Jean-Pierre Bemba puisse quitter le pays en catastrophe. D'accord. Alors, ici, donc, il y a eu inclusivité. Nous, nous n'étions pas là pour entraver. Nous, on a décidé, on a trouvé qu'on n'avait pas confiance à ces élections. D'accord. On s'est exclu. On a fait l'auto-exclusion. D'accord. Donc, rien ne vous a empêché. Vous comprenez ? Rien ne vous a empêché de prendre part à ce processus. Vous êtes auto-exclus. Donc, il y avait inclusivité en 2006. Alors, merci beaucoup, Maître Bamanaï. Est-ce que je peux chuter au moins ? Alors, les élections de 2011, il y a eu la participation. Mais malheureusement, il y a eu l'inclusivité, c'est vrai. Mais il y a eu la fraude qui était organisée à grande échelle. Cette fraude, comment ? Puisqu'en 2011, je suis l'un des agents de la CENI. Je connais les résultats. Vous n'étiez pas encore à l'UDPS. A l'époque. Vous savez, la CENI que vous voyez là, c'est une institution d'appui à la démocratie. À politique. Je dis bien, suivez-moi très bien. C'est une institution d'appui à la démocratie, à politique, mais fortement politisée. Merci beaucoup. Et à l'époque, c'est vrai. Visiblement, comme ça, je ne pouvais pas me présenter sous les labels de l'UDPS. Mais j'étais toujours l'UDPS. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Vous n'étiez pas encore à l'UDPS, mais vous étiez l'UDPS de cœur et d'esprit. On l'a compris. Maître, M. Badjoko, en vous donnant la parole, vous êtes... Voilà. Même question, élection, quitte de la problématique de l'inclusivité. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Puis on va passer au professeur politologue. Vous savez, quand j'ai entendu votre question et vous avez commencé par les définitions, je me suis dit, mais Dan, il a vidé la quintessence et l'esprit de la première partie de l'émission. Parce que votre définition que vous avez donnée en tout dit. C'est-à-dire que c'est un processus dans lequel tout le monde doit participer. Non pas que participer, mais participer de manière équitable. C'est-à-dire que toutes les règles sont connues de tout le monde. Et toutes les règles s'appellent de manière équitable à tout le monde. Et cette question, lorsque j'entends M. Mamanah, il dit qu'il n'y a pas de problème d'inclusivité, ça m'étonne. Et lorsqu'il évoque la raison pour laquelle ils n'ont pas participé en 2006, alors je me dis, quel parti politique, dans un environnement où tout est stable, tout est normal, où l'inclusivité est garantie, décide de ne pas participer aux élections ? Décide de ne pas choisir de prendre le pouvoir pour exercer ce pouvoir et apporter le bien-être ? C'est un idéal. L'inclusivité, être un idéal, je ne sais pas trop. On ne va peut-être pas aller présenter ça comme étant la panacée, simplement. L'inclusivité, c'est le fil conducteur. Le fil conducteur, l'inclusivité et la confiance sont les fils conducteurs des élections. Je vais revenir en 2006. En 2006, l'UDPS n'a pas participé par hasard. Non. En 2006, l'UDPS n'était pas encore enregistrée en tant que parti politique. Ah oui ? Il a raison ? Je ne sais pas si Bertrand Van Ays ne sait même pas ça. Je comprends pourquoi il était à la CENI et pas à l'UDPS. Et c'est normal. Donc en 2006, l'UDPS n'était pas encore inscrit en tant que parti politique. Et Joseph Kabila, déjà le régime de médiocre d'hier, avait fait des manigances pour empêcher cette validation comme parti politique. Donc de fait, ils étaient exclus du processus électoral. Ils étaient exclus. Ils n'ont fait qu'est constaté. Ils n'ont fait qu'endosser cette exclusion. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de supputation des raisons particulières à avoir au taux. Vous contredisez M. Bamanaï, vous dites qu'ils n'ont pas... Il lui dit qu'il est de l'UDPS, c'est son parti politique, où il est en train, aujourd'hui, il a des fonctions au sein du parti. Il dit qu'ils n'ont pas pris part de plein gré à ce processus. Vous, vous le contredisez en disant que l'UDPS était exclu. Je vous expose des faits. Vous êtes les historiens du présent, mais vous n'oubliez pas le passé. Je vous dis qu'en 2006, l'UDPS n'était pas enregistrée en tant que parti politique. C'était juste l'UDPS qui basse, qui était enregistrée légalement. Donc Kabila, le régime de l'époque, a joué sur cet aspect et ils se sont rendus compte plus tard qu'ils ne pouvaient rien faire face à ça. Et ils ont pris la posture de ne pas participer aux élections. Mais après, Kabila, après tout le processus d'enrôlement et tout ce qui a suivi, Kabila a ouvert la question pour qu'il puisse être enregistré en tant que parti. Et ils ont obligé à ce qu'on reprenne le processus d'enrôlement. Malheureusement, le train était déjà passé et c'était un mécanisme pour exclure l'UDPS. Donc déjà, en 2006, le processus n'était pas inclusif. Parce que l'UDPS avait été exclu. Oui, parce que l'UDPS avait été exclu. Nous souffrons de cette défaillance depuis l'origine des questions électorales. On va remonter à Mobutu. Il fallait choisir entre vert et rouge et il fallait bien se réveiller pour choisir rouge et ne pas choisir le président Mobutu de l'époque. Donc ce processus, c'est tard. Nous sommes en train de la véhiculer. Mais le problème, c'est que nous la nourrissons de plus en plus. Parce que, en tenue du temps, je vais revenir directement à aujourd'hui où ce processus est entaché de beaucoup de choses. Nous avons vu le régime en place nous sortir la question de la loi de père et des maires pour, effectivement, participer à l'exclusion de certains compatriotes. Il n'est pas encore voté. Mais ce sont des velléités. C'est parce que nous combattons cette loi, parce que nous avons, allez, je ne peux pas dire vociférer, mais nous avons manifesté de manière virulente que cette loi est aujourd'hui mise en sourdine. Mais n'est pas oubliée pour autant. Vous inquiétez pas. Parce que pour l'UDPS, et le pouvoir en place, c'est un bras armé. Je suis en train d'arriver. C'est un bras armé qu'ils utiliseront contre les uns et les autres à temps. Mais lorsque, dans un processus normal, allez, supposons même que le régime de médiocre conduit par Joseph Kabila eût été un régime, et que ce régime de l'époque ne participe pas au processus électoral. Nous voulons qu'il participe pour que nous le sanctionnons, pour que la population sanctionne ces régimes qui, hier, étaient médiocres, même si aujourd'hui il y en a un qui fait pire qu'il est médiocre. Nous voulons qu'il participe pour que nous puissions les sanctionner. Mais lorsque, eux, ils se déportent et ils disent qu'ils ne participent pas aux élections, ça pose quand même un problème. Lorsque nous, de la résistance, nous qui avons été volés par le régime en place, décidons aujourd'hui de ne pas poursuivre notre marche dans le processus. Parce que nous n'avons pas fait ce que l'UDPS a fait. Nous avons appelé tout le monde à aller s'enrôler. Nous avons fait la campagne pour que le monde aille s'enrôler. Vous êtes exclus ou pas ? Non, la question n'est pas si nous on exclut ou pas. La question, c'est est-ce que le processus est inclusif alors que des acteurs majeurs, des derniers vainqueurs des élections en 2018, a suspendu sa participation aux élections ? Alors c'est extrêmement grave. Donc le processus actuel, il n'est pas inclusif. D'ailleurs, Kadima n'arrête pas de le répéter qu'il veut un processus inclusif. S'il n'y avait pas de problème, il n'aurait pas soulevé ces questions. Merci beaucoup, M. Yves Badjoko. Alors, M. Professeur Edieni, même question. Élection 2023, la problématique de l'inclusivité. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Merci pour ta question. Je crois bien que nous sommes dans une république qui s'évoque aussi moderne. Dans toute république néolibérale, je crois bien, par notre constitution, il y a deux piliers. Vous avez la démocratie et les droits humains, que l'on ne cesse pas que moi juste de bafouer ici. Dans une telle république, les élections doivent être, comme vous dites là, inclusives. L'inclusivité, je pense, renferme trois notions. Vous avez l'égalité, la légalité et l'équité. Et l'équité, la légalité et la légalité me renvoient directement à juste à se questionner, à savoir un peu si notre processus est... L'inclusivité renvoie à la légalité. À la légalité, à l'égalité et à l'équité. Ça, ça renferme, c'est ça qui renferme ? Oui, ce sont juste ces trois éléments que l'inclusivité renferme. Oui, juste, je vais vous expliquer. Vous dites que le processus est... Moi, j'ai dit que le processus n'est pas inclusif. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, l'égalité nous renvoie pratiquement à la participation... C'est un raisonnement ? À la participation... C'est un raisonnement ou bien ce sont des études scientifiques qui ont démontré que ça renferme ça ? Ou c'est un raisonnement personnel ? Papa, mais allez-y vérifier. Allez-y juste lire, parce que ceux qui ont fait les droits conscients, ils peuvent juste vérifier. C'est ce que je dis. L'égalité nous renvoie pratiquement à la participation de tous populaires. Juste parce que c'est ça la démocratie. D'accord, c'est pratiquement la définition d'Abraham Lincoln qui disait juste le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais de la plupart, on sait que c'est un mot qui a subi deux mutations épisodiques pour atteindre ces seils-là définitionnels. Bon, juste la démocratie, c'est pratiquement la garantie des libertés fondamentales, politiques et autres. C'est cette garantie-là. Mais non, nos élections. Égalité, inclusivité, équité. Il y a trois territoires non enrôlés. Trois territoires non enrôlés. Je ne sais pas s'il y a... Donc, il y a déjà deux exclus. Trois territoires non enrôlés. Vous prenez juste Kouamontu ici. Kouamontu. Et on a même juste, on a tout tablé sur les 500 sièges. Donc, l'Écosse a été calculé sur les 500 sièges. Sans tenir compte de Kouamontu, Rouchou, Mamacy, Sérouchou. Mais à la fin, vous allez juste accorder 13 sièges de plus au nord qu'il veut. Je ne sais pas si c'est l'égalité. Je ne sais pas. Parce que cette notion-là déjà pose problème. Nous sommes dans une démocratie aujourd'hui qui se veut censitaire. C'est-à-dire quoi ? C'est non seulement les mieux offrants sur terrain gagnants, mais également l'État lui-même a exclu déjà de certaines catégories. Rien que la caution que nous payons. Est-ce qu'un enseignant peut-il juste se donner l'élix de payer combien ? 1,6 million. 1,6 million de francs congolais pour participer aux élections ? Je ne pense pas. Un avocat peut-il juste, je dirais, un magistrat peut-il se réveiller le matin, se faire candidat de président de la République pour payer 100 000 dollars ? L'inclusivité ? Je ne passe pas. Non, ça fait partie de l'inclusivité. A tout congolais, quelle que soit sa catégorie sociale ? Ce sont des notions que les gens pratiquement ignorent. Donc aujourd'hui, on s'inscrit dans une démocratie censitaire où juste on va privilégier quelques classes. C'est déjà un problème. Sur le plan politique, je crois bien que tout a été orchestré de manière à exclire d'autres forces. Dans le départ, de la désignation des animateurs de la CENI, différentes lois, il y a eu l'amour qu'à son temps, il y a eu juste à vous présenter, à dénicher des équelles, et à vous présenter pratiquement ses regrets. Exemple, c'est au gouvernement de pouvoir, au besoin, appliquer certaines mesures, réformer, tout ça, il faut, le gouvernement a fait pratiquement sourd'oreille. Et aujourd'hui, on veut aller où ? Je pense que nous sommes entre, je dirais, entre le forcing et le forcing électoral, et entre le forcing électoral et le glissement. Donc, au besoin, mais tu sais qui est dit, il veut juste nous offrir des élections politiques, des façades démocratiques. Les élections-là, non. La question technique, pas individualiste. Mais non, papa. Quand vous ramenez le parent, tu sais qui est dit, vous... J'ai dit, messieurs, tu sais qui est dit. Ce n'est pas lui qui organise, lui, c'est fini. Ce n'est pas lui qui organise. Les élections. Justement, je voudrais ceci, nous sommes dans le présidentialisme des types africains, où vraiment le messier réjante la vie. Même la CNI n'est pas juste une institution indépendante. Elle est fortement politisée. Parce que vous avez suivi bien Bidkoa, récemment, la sortie médiatique de Messier Kadima, qui disait, nous, nous, en incluant même, juste dans son raisonnement, son parti politique et une épaisse. Donc, je voudrais ceci, bientôt, nous organisons des élections. Laissez-moi juste terminer. Juste un mot pour finir. Je voudrais ceci, ces élections, sont pratiquement des façades démocratiques. C'est une manière pour toi, un vernis, un vernis pour, bon, une édicoration même de la démocratie. On veut juste du vernis pour donner un caractère, quelque part démocratique, à l'ère hold up, au coup d'État. mais je dis, les processistes, ne pas, ne pas, pas, c'est inclusif. Merci beaucoup, professeur Edi Eni, politologue, professeur Edi Eni, il a posé la base pour l'exclusivité, trois éléments, pour la légalité, l'égalité, l'équité, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. M. Joseph Mkoy, bonjour. Merci beaucoup d'être aussi avec nous, bien que le retard. Beaucoup d'embouteilles, à Jacques Nkazza. Merci beaucoup, M. Dan, de l'invitation. J'ai sollicité votre indulgence pour ce retard. Au-delà de tout, nous avons les obligations de la République auxquelles nous devons à tout prix répondre. Au-delà de ça, il y a les trafics qui ne nous est toujours pas favorable. Oui. On touche à la question de l'inclusivité du processus électoral. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses qui méritent à ce niveau être élucidées pour que nous puissions nous fixer un raisonnement logique, cohérent, digne des humains. Il faudrait que l'on sache que l'inclusivité repose sur un certain nombre des principes juridiques auxquels on se réfère lorsque la CENI est dans l'exercice de ces tâches. Vous êtes juriste ? Oui, je suis avocat. Vous êtes avocat ? Oui. Allez-y. Je veux revenir sur ce que mon frère a dit en résumant la question de l'inclusivité sur trois points l'égalité, égalité et équité. Je m'apaisantais un peu à ces niveaux-là. Quand on dit qu'il y a l'égalité, c'est-à-dire tout ce que l'on fait est conforme à la loi. C'est un peu pour revenir sur ce que je vous ai dit que l'inclusivité repose sur un certain nombre de principes de droit. Les principes légaux, principes jurisprudentiels et autres. À ces niveaux de choses, il n'y a personne qui dirait sinon pour des raisons subjectives que la CENI dans l'exercice de ses fonctions, de ses tâches, a été à côté de la plaque par rapport au respect du cadre juridique qui l'a régi. Nous avons eu la Constitution. Dites-nous si, à quel niveau, l'exercice des tâches au niveau de la CENI a enfoncé la Constitution. Nous avons la loi électorale, nous avons la loi qui porte organisation de la CENI. Qu'ils me disent de manière complète. Tout l'assénage juridique qui accompagne le questionnement de la CENI a été respecté. Quand on nous dise à quel niveau M. Kadima dans les cas de l'exécution des tâches a violé un quelconque principe de manière objective. On parle de l'égalité. Je vais revenir sur autre chose. Égalité, cela veut dire qu'on donne la chance à tout citoyen de pouvoir prendre part au processus électoral, soit comme électeur, soit comme candidat à quelque niveau que ce soit. On ne peut pas reprocher à ce processus d'exclusivité parce qu'il y a M. Fayoulou qui a désisté parce qu'il y a tel individu qui, au regard de ce qu'il est, présente ou au regard de son statut, de sa nationalité, au regard de tout ce qu'il est, ne le favorise pas à ce qu'il soit retenu comme candidat ou comme électeur. Mais l'inclusivité exige aussi que tous prennent part. Écoutez, quand la loi a déjà, s'il vous plaît, M. Dane, quand la loi a déjà défini les principes, on s'en tient que moi, Joseph Nkwe, je puisse me retirer, que mon grand frère Bamanin puisse se retirer, cela importe. Le plus important c'est que la loi soit respectée, c'est ça la démocratie. Que la loi soit respectée, c'est ça la démocratie. Mais c'est Fayoulou, c'est un sujet congolais. Mais au cas où ? En fait, les droits de voter et d'être voté, si je dois le dire, ce sont des droits subjectifs. On peut s'en servir ou non. D'accord. Merci beaucoup. On ne peut pas ici, de manière objective, si nous avons la tête sur les épaules, reprocher à ce processus d'exclusivité. Le processus est exclusif depuis qu'il a commencé jusqu'à ce jour. Il faut qu'on évite des déclarations qui sont des natures à entacher ce processus alors que le processus il est sain, le processus est... Mais s'il vous plaît. Il est sain. Oui, oui. Mais attendez, quand je dis il est sain, c'est-à-dire il a respecté les cadres juridiques. Parce qu'on fait la synthétesse à ces niveaux-là. Nous sommes dans un état de droit. Au niveau de la loi sous la répartition des sièges, quand on a eu des territoires qui ne sont pas enrôlés. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a inclusivité quand il y a des Congolais qui ne vont pas prendre... Jusque-là, il y a des Congolais qui ne sont pas enrôlés. Là, il n'y a pas un problème. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec l'inclusivité qu'eux pensent. Parce qu'on est dans leur tête, l'inclusivité, c'est la participation de M. Fayoulou, la participation du FCC, la participation de tous dans cette façon de voir les choses. Or, de manière objective, c'est pas ça. Ils doivent être sérieux dans ce qu'ils font. Merci beaucoup, M. Joseph Goy. Lui, il est légaliste, il est avocat. Et donc, merci. Alors, on va prendre la deuxième thématique. Déjà, pour avancer, je crois qu'on va peut-être pas s'éterniser là-dessus. Mais bon, je vais donner deux minutes à chacun. J'ai craint de donner deux minutes à chacun que ça aille à 8 minutes. Il faut le faire. Ça vaut la peine, oui. Alors, vous me promettez que vous allez respecter le... Oui, oui. Nous, nous avons toujours été légalistes. Ah oui, nous avons toujours été légalistes. Deux minutes à chacun à faire 8 minutes. Alors, maître, deux minutes pour... Le processus n'est pas inclusif. Je nous ai suivis avec beaucoup d'attention ici. Je pense que chacun de nous a pris la parole autour de cette table. Maître Badioko, ça a commencé par moi, Maître Badioko, et pardon, Yves Badioko qui a pris la parole. Et Dieny et mon confrère qui vraiment a donné beaucoup plus des aspects techniques sur le plan de droit. Et moi, je reviens beaucoup plus sur les aspects techniques dans la pratique même de la centrale qui est les techniciens, la centrale électorale qui est les techniciens en la matière. Vous savez, aller voter, c'était un droit civique. Vous comprenez ? Donc, aller voter, aller se faire un relais, c'était un droit civique. Mais quand les gens pensent que ne pas aller déposer sa candidature devient une obligation ou ne pas déposer sa candidature, c'est là faire des élections en cours. Non-exclusif, c'est compliqué ? Non-exclusif. Non-exclusif. Moi, je pense que c'est une aberration qui n'a pas son fondement, qui n'a pas sa raison d'être. Ici, nous disons ceci. Nous disons ceci. Il n'y a pas que le parti SID ou la famille politique de l'ancien président qui a pris la résolution de ne pas participer aux élections actuelles, au processus électoral actuel pour des raisons qu'ils connaissent eux-mêmes. Mais il y a aussi d'autres partis pour des raisons que nous ne connaissons pas, qui ne vont pas compétir, mais néanmoins qui ont des fidèles qui vont aller voter, qui vont voter même pour les candidats d'autres partis. Alors, nous ne voyons pas pourquoi, si tel ou tel autre parti ne participe pas, cela va donner la qualité d'exclusivité et non d'inclusivité aux élections à venir. Je pense que nos amis de l'opposition en France, je voulais parler surtout de ces des baloukas ici, ils doivent faire très 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 attention. Merci beaucoup. Ils sont financièrement en perte de vitesse. Ils n'ont pas de moyens financiers. Alors, ils sont en train de chercher des subterfuges par-ci, par-là, pour chercher à se faire, ou si vous voulez bien, à se faire une santé financière et pouvoir se lancer dans la course. Mais ils ne les auront pas. Je voulais chuter, permettez-moi, en répondant aux profs qu'il ne s'agit pas de glissement. On ne peut pas, à l'heure, au stade actuel des choses, Félix n'église pas, il brigue un deuxième mandat conformément aux dispositions de la Constitution, je dois avoir dit. Merci beaucoup. Restons dans les deux minutes pour prendre la deuxième thématique également. M. Badioko, vous ne prenez pas part de plein gré à ce processus. Vous ne déposez pas de plein gré les candidatures de vos députés à la CENI. C'est de plein gré. Personne ne vous a empêché de le faire. Sous base de quoi, dites-vous que ce processus n'est pas inclusif pendant que vous êtes vous-même auteur de votre propre... Exclusion. Sous base de quoi ? Voilà, nous, il ne faut pas penser qu'on s'est réveillé un matin et on a dit que nous suspendons notre participation. Déjà, je vous dis, je vous rassure que nous sommes dans le processus. Nous sommes parmi les rares et les seuls partis politiques qui avons milité pour que les gens aillent s'enrôler. L'UDP, c'est l'Union sacrée, il y avait des partis à compter sous le doigt d'une seule main. Mais nous, nous avons milité, nous avons appelé la population à s'enrôler, ce qui a été fait et suivi par la population. Donc, nous n'avons pas désisté. Nous avons conditionné notre suite de participation au processus électoral par un nouvel audit, un audit sérieux du fichier électoral. C'est ça. Donc, il ne faudrait pas vous y méprendre et vous perdre en disant que nous avons désisté, que nous avons vouécuté le processus électoral. La CENI vous a répondu déjà, non ? Oui, la CENI a dit ce qu'elle veut dire. C'est un langage qu'elle. La CENI a dit qu'il n'y a pas question d'un nouvel audit. Mais la CENI, il dit ce qu'elle veut. Nous ne sommes pas obligés de lui mettre les mots dans la bouche. Elle dit ce qu'elle veut. Et nous, nous avons une position que nous allons faire valoir et que nous faisons valoir chaque jour qui passe. Mais je vais réunir comme sur la définition. C'est une solution pour vous de ne pas participer à ce... de ne pas déposer les candidatures. Mais nous avons dit que c'est une solution au problème. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Et la CENI veut se permettre de franchir l'administration. Qui est perdant dans ça ? Est-ce vous ou bien vos militants ont besoin de vous voir peut-être au Parlement ? Je vous dis que c'est notre position que nous allons défendre et nous allons tout mettre en œuvre pour qu'elle s'applique. Pour qu'il y ait une révision du fichier électoral. Vous savez pourquoi il n'y a pas de révision du fichier électoral ? Parce qu'il n'existe pas ces fichiers. Jusqu'à là, ils sont encore en train de monter ces fichiers. Et ils sont maintenant passés à l'étape du toilettage, à supposément un vrai toilettage. Nous sommes à 50 millions d'enrôlés aujourd'hui à la CENI. Ce sont des informations que je vous donne. Allez vérifier à la CENI, vous allez vous rendre compte. Contrairement à ce qu'ils ont prescrit. Mais lorsque mon co-débatteur Joseph Nkoy souligne que la question de l'égalité, tout est conforme à la loi. Alors expliquez-moi, vous êtes un homme de droit. Comment est-ce que vous faites la répartition des sièges sans avoir enrôlé le Routure ou le Massissi ? Sur base de quoi ? Sur base de quelle loi ? De quel cadre juridique est-ce que vous vous permettez de faire ça ? Et même vous allez plus loin parce que vous déterminez le nombre de sièges à y réserver. Sur base de quoi est-ce que vous faites ça ? Et c'est quoi le cadre juridique qui vous en donne la faculté ? Dites-moi, lorsque vous prolongez de 7 jours l'enrôlement, sur base de quoi ? Dans quel cadre est-ce que vous êtes ? Quel est le cadre juridique qui vous donne cette opportunité ? Lorsque vous dites que vous allez donner de nouvelles cartes, des duplicatas, c'est sur base de quel cadre ? Les duplicatas à ceux pour lesquels les cartes s'effacent. Pas ceux qui ont perdu leurs cartes, mais plutôt à ceux pour lesquels les cartes s'effacent. C'est un problème. On a parlé du problème de la caution. La caution est un principe d'exclusivité. J'aurais compris si la caution était remboursable. Alors, un kidam, un enseignant, un pêcheur, qui se révérait le matin, il dit « Je peux emprunter de l'argent, poser ma candidature. Si je n'arrive pas à passer, je sais que ma caution sera remboursée. » Mais qu'est-ce que vous voulez dire que le processus est inclusif ? C'est par la loi, déjà la loi est exclusif. Merci beaucoup, M. Yves Badjoko. Professeur Edieni, on vous a donné les principes sur base desquels on doit dire qu'un processus est inclusif ou pas. On vous a donné les fils conducteurs, parmi lesquels la légalité, que vous avez évoquée tantôt, la CENI est dans la légalité. Et bien voilà, tout ce qu'elle fait répond justement aux lois. Il vous appartient de prouver que la CENI n'est pas dans la légalité. Vous savez juste, les animateurs de la CENI, d'abord, posent problème de par leur désignation. On pose problème parce que tous n'ignorent qu'ils sont en réalité produits de la société civile et principalement des confessions religieuses. Allez-y, allez-y, on pose cette question à l'église catholique et protestante. Je crois bien que vous aurez votre réponse. Et je pense que la manière dont ces gens sont parvenus pratiquement à la tête de la CENI, c'est les cavaliers. C'était pratiquement, ils sont tentés par la fenêtre. Tous, n'ils l'ignorent. Vous avez juste la loi organique, pourtant, organisée au fonctionnement de la CENI, la loi électorale, répartition des CENI et mon champ. Ce sont des lois, je dirais, pétrées d'inconcrité. D'inconcrité. Je dirais, ce sont des lois... Mais à comment vous êtes en train de déposer les candidatures au nouvel élan ? Vous construisez les dossiers pour les déposer ? Bien évidemment. Cette semaine. Bon. Vous allez déposer. Et en tout cas, je pense que l'État-major va se réunir pour dégager pratiquement l'option finale. Mais cela ne m'empêche pas pratiquement de réfléchir, comme si tu es un Congolais, et de dire que ce procès n'est pas pratiquement... n'est pas inclusif. Mouzi, tu avais dit qu'il faut nécessairement rouler les... Oui, Kouamoutou, Mamassi, Siroutchou. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons là pratiquement... Nous voulons accompagner la balkanisation. Parce que sous Kabila, on peut tout dire, mais sous Kabila, les trois processus, on n'a pas connu des espaces non enrôlés sous les contrôles de l'ennemi, comme ça se passe aujourd'hui. Et vous allez organiser des élections sans ces trois... sans ces deux grands territoires. D'abord, je dis, Routchou et Mamassi, si. Mais vous voulez quoi ? Et vous me dites, on a évoqué un cas ici. Je reviens. La démocratie, la démocratie, ces concepts peut-être aujourd'hui mal définis, a été... c'est un concept inventé par Périclès au 5e siècle avant Christ. D'accord. L'inventaire des concepts, d'ailleurs, était clair. 30 ans. À l'époque, c'est partement de la démocratie indirecte. Aujourd'hui, avec cette évolution épisodique, nous sommes dans la démocratie indirecte. Cette démocratie participative à ses principes, à ses principes légaux, et à ses principes sociologiques à respecter, on ne peut pas parler des élections et exclire d'autres couches de la société. Merci. Au-delà, au-delà. Parce qu'au-delà de nos partis politiques, il y a aussi... Il y a aussi juste des indépendants qui ne savent pas pratiquement se présenter ou quoi ? Assez scrittant. Vos deux minutes sont inclusifs. Au-delà de cela, je dirais, c'est si... Merci beaucoup. Au regard de tout ce que nous avons vécu ici sur le terrain, en tout cas, ça me ramène à conclure que ce processus n'est pas pratiquement inclusif. D'accord. Donc, de votre cas, il y a irrégulièrement... Est-ce possible de réaliser un projet de société en 5 ans ? La Constitution donne 5 ans au président de la République élue de pouvoir appliquer ses ambitions, son vouloir, la volonté de sa famille politique pour le redressement du pays. Est-ce que 5 ans suffisent ? Parce qu'il n'est pas toujours assuré pour un président de faire 2 mandats. Donc, en 5 ans, c'est le temps qui vous a imparti. Vous pouvez aussi ne pas avoir un 2e mandat, comme le président... Le président... Ah, plutôt... Hollande, en France, qui n'a fait qu'un seul mandat. Ou encore Donald Trump. Il y a Sarkozy aussi. Sarkozy, tout comme Donald Trump, qui en fait chacun un mandat. Alors, M. Joseph Foncoy, je commence avec qui ? M. Joseph Foncoy, je commence avec vous. Avec moi, parce que mes 2 minutes, je ne les ai pas utilisées. Ah, vous n'avez pas eu 2 minutes ? Ah, rapidement, s'il vous plaît. Vous voulez m'exclure ? S'il vous plaît, inclusive. Je réponds à mon frère. Vous avez dit l'examen de la loi sur la répartition de sièges. Comment cela a été fait ? Je vous réponds. On fait la répartition de sièges en fonction des nombres... Oui, d'enrelais. Et la loi qui a été élaborée dans ce sens-là à respecter tous les territoires qui ont été enrôlés. On s'est mis d'accord là-dessus. Comment est-ce qu'on a comblé le trou là ? Le démarreur ou ma sissi ? Interrogez la loi. Interrogez la loi. Interrogez la loi. Si, dans ces territoires-là, il avait déjà été défini un nombre de sièges, c'est justement en fonction des élections passées. C'est ce qui a été retenu jusque-là. Et le surplus de 13 sièges là. Vous légitiez comment ? Vous voulez vous substituer à M. Dan ? Sans débat. Sans débat. Prenez sans débat. Remplacez-le. Remplacez-le. Sans débat. Il m'a posé la question de savoir sur base de quelle disposition légale on a sur la prorogation la prorogation de dépôt des candidatures et autres. Ça, ce sont des modalités pratiques qui ne peuvent pas faire l'objet d'un débat, cher frère. Ici, ce n'est pas la personne de Kadima qui va rassurer tout le monde, mais plutôt le cadre juridique d'exercice des fonctions de M. Kadima qui doit rassurer tout le monde. J'aimerais qu'on se comprenne là. On n'a rien à voir avec la personne de Kadima. On peut le nommer sans respecter la loi. Non, 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 non. Ce qui est important, c'est le respect de la loi électorale. Non, 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 je ne sais pas si vous m'avez compris. Je dis ceci. La personne de Kadima a été déjà dessinée comme président de la CNI. On n'en parle plus. Irrégulièrement. On n'en parle plus. Et l'inclusivité, ce n'est pas par rapport à la personne de Kadima, mais plutôt à la manière de faire de M. Kadima. Or, s'il vous plaît, or, la manière de faire de M. Kadima est conforme à la loi. Je vous ai dit, cela ne doit pas faire l'objet de discussion. Lorsque le cadre juridique est observé à tous les niveaux, le processus est inclusif. Soit que vous voulez, alors, le débat de la rue, là, je n'ai jamais été parti, je n'ai jamais fait partie à cela. Donc, nos amis, ça pèse. Les élections sont inclusives. Nous aurons les élections en décembre 2023 et le président, tu sais qu'il sera élu. Rélu. Rélu, voilà. Et il aura une majorité au Parlement et une majorité écrasante. Merci beaucoup. S'il veut le fouiller les élections, qu'il fouille, où est le problème ? Et là, tu commences par le moment. Voilà, je commence avec vous, Maître Bamanaï. Cinq ans, est-ce possible de réaliser un projet de société ? Quatre minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dan, par le passé. Alors que j'étais encore étudiant, j'ai travaillé avec beaucoup de ministres étrangers. J'ai dit bien beaucoup de ministres étrangers, mais dans des domaines privés, ici, dans notre pays. Et le plus souvent, j'étais avec un des célèbres ministres du Congo, Brazzaville, qui, lorsqu'il venait aussi en mission officielle, donc j'étais son nom de main ici. Et ce monsieur m'a appris pas mal beaucoup de choses. Pour que, par exemple, les ministres puissent bien stabiliser les dossiers de son ministère, ou bien de son portefeuille, il faut au minimum trois à quatre. Là, je parle d'un ministre. le président de la République, c'était ça votre question ? Oui. Oui. Le président de la République arrive, il trouve les pays à l'état où ils se trouvent. Là, on est dans les principes. Oui. On est dans les principes. Oui. On n'est pas sur les cas précis pour la RDC ou le Gabon. Non, on est dans la... 5 ans pour atteindre ses objectifs dans un pays comme le nôtre. Non, pas comme le nôtre d'abord. On reste à savoir sous les principes. Est-ce possible qu'un président puisse réaliser ses projets en 5 ans ? Même dans un pays de vieille démocratie, là où tout va bien... Même aux États-Unis. Non, non. C'est impossible. Il peut le faire, mais en partie. Voilà pourquoi, même dans des pays de vieille démocratie tels que les États-Unis, la France et tout ça, il est toujours prévu au moins deux mandats pour permettre à celui-là... Le deuxième mandat n'est pas garanti. Que ça soit garanti ou pas, mais on permet quand même les lois du pays, surtout les lois fondamentales des différents pays, prévoient cela pour quoi ? Pour permettre à l'homme qui est arrivé de pouvoir atteindre si pas la majorité de ses objectifs, mais au moins en grande partie. Et encore... À supposer que... À supposer que... Comment dire ? Il ne peut pas réaliser ses projets de société en cinq ans, comme vous le dites. Mais sur base de quoi alors il va accompagner ? Sur base de quoi ? Qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais ? Je ne veux pas atteindre mes objectifs. Qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais ? Comment dire ? Pas aux Congolais, mais à ses électeurs. Si on veut prendre un exemple sans citer celui-là dont vous parlez, nous nous dirons que cette personne va passer pour dire non, je n'ai rien fait. Mais s'il faut prendre le cas de Félix-Antoine Tissékédi, notre président, le chef de l'État, il a un bilan à présenter à la population. Mais il n'a pas réalisé ses projets de société. Parce que vous avez dit c'est impossible. Il n'a pas pu, il n'a pas su réaliser. Est-ce que je suis en train de te répondre ? J'ai dit il a un bilan à présenter pour dire voilà, j'avais prévu faire ça, 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 ça. Mais regardez par rapport à ces cinq années que vous m'avez lu, voilà, je fais ça, ça, ça. Donnez-moi encore la chance de terminer et d'atteindre mes objectifs, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, M. Bamanay. de l'opposition, avec vous, on retient que c'est impossible de réaliser un projet de société pendant cinq ans. On est dans les principes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On ne cite pas le pays. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord, on va revenir à vous. M. Bajoko, c'est possible. Cinq ans pour un président de réaliser un projet de société puisqu'un deuxième mandat n'est pas garanti d'office. Merci. J'aurais espéré lorsque M. Joseph Nkoy avait la parole, il aurait indiqué des dispositions de la loi qui sont respectées par rapport à la déviation du calendrier électoral, par rapport à la réalisation de la répartition des sièges sans les cités où il n'y a pas eu d'enrôlement. Il s'est plutôt référé aux derniers enrôlements, ce qui est totalement aberrant parce que nous savons tous qu'il y a eu des mouvements des populations importants et encore qu'il reste la faculté pour les habitants de Routourou de Mastissi, de Kouamout, de ne pas aller s'enrôler. Ils peuvent décider de ne pas aller s'enrôler. Alors, qu'est-ce qu'ils font de la répartition des sièges ? D'où tire-t-elle sa substance, sa légalité, son équité ? Voilà, donc c'est extrêmement grave. Moi, je pense que lorsqu'on parle de la République, il faut essayer de rester, surtout lorsqu'on est scientifique, parce que vous êtes juriste, il faut rester assez objectif. Essayer de se dépassionner parce que le pays est en train d'aller vers un État de non-État. Nous sommes entrés chaque jour de l'enfance encore plus. Déjà qu'on a des difficultés à réaliser qu'il y a un État de droit et on va dans un État de non-État. Je vais simplement m'arrêter là. Il dit que Kadimor aurait pu être installé en violation flagrante de la loi, ce n'est pas un problème. Pour autant qu'il est là, il est là, et puis on continue. C'est tout ce que je n'ai pas dit. Peut-être que vous n'êtes pas entendu lorsque vous avez parlé, mais moi, je vous ai bien suivi et je vous ai entendu. Donc voilà. Et je lui rappelle que le calendrier électoral est un appendice de la loi. Donc, violer le calendrier électoral, c'est violer la loi. Donc voilà, il y a tous ces cadres. Je n'arrive pas à comprendre que j'ai du mal vraiment à suivre nos amis de l'Union sacrée. Vous-même, vous demandez l'audit pendant que la période d'audit est déjà passée. Nous avons demandé un audit en parallèle avec le processus en cours pour ne pas gêner, pour ne pas violer la loi. Nous avons dit que si l'audit révèle des faiblesses, alors nous serons obligés d'être responsables et de nous prendre en charge en refaisant un fichier électoral. D'accord. Et si le fichier était clair, il n'y avait pas de problème, il pouvait aller et nous, nous n'allions pas déposer nos candidatures et nous resterons à l'écart. Et cette fois-ci, il y a raison parce qu'il nous aurait mis devant le fait. Maintenant, vous posez la question. Il est difficile de ne pas se référer à un État ou à un système politique pour répondre à votre question parce que dans notre pays, un mandat, c'est 5 ans. Aux États-Unis, un mandat, c'est 4 ans. Et au Sénégal, si je ne m'abuse, je crois que ça va passer à 7 ans ou alors il y a eu la volonté de repasser à 7 ans. Donc, il est difficile de se tenir à cette question et de la généraliser. Mais moi, je ne peux que parler de notre pays. Oui, il est possible de réaliser un projet de société. Déjà, avant, il faut avoir un projet de société. En 5 ans. En 5 ans. Déjà, avant, il faut avoir un projet de société. C'est que M. Félix Tissékédi n'avait pas son idée peste et toute son union. Il n'avait pas de projet de société. Posez-vous la question, il n'avait pas de compagnie avec quoi. Il n'y avait pas des slogans. Il avait des slogans « Est-ce que le peuple est d'abord et ainsi des suisses ? » M. Félix Tissékédi est allé aux élections sous le label FCC-Cache. Il n'est pas allé aux élections sous le label UDPS. Est-ce que l'UDPS avait un projet ? Peut-être. Il en avait un. C'est pas vrai. Mais le FCC-Cache n'avait pas... Non, FCC-Cache c'est après les élections. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Le cache. Le cache. Pas de FCC-Cache mais le cache. Il était parti sous ce label-là. Mais bon, là, là, il n'est pas la question. Je n'ai jamais vu de mise en commun de projet. Vous vous assurez aujourd'hui, M. Ibadjoko. Si M. Fayoulou était le président de la République en cinq ans, tout ce qu'il a comme ambition pour le Congo va se réaliser. Voilà. Maintenant, je suis en train de vous expliquer. Dans votre projet de société, ça ne vous empêche pas de vous projeter. Vous m'entendez ? Donc là, vous connaissez que c'est impossible. Mais non ! Mais non, écoutez. Pour se projeter, il faut mettre les bases. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en France, ils ont changé la loi sur le départ à la retraite mais elle n'entre pas en vigueur aujourd'hui. Elle n'entrera en vigueur après que Macron ne soit parti du pouvoir. C'est-à-dire que c'est un projet qu'il avait pensé, qu'il avait mis en place et qu'il a mis en place pendant son mandat. Merci. Et il est... Mais Dan, on ne saura pas bien expliciter notre projet. Non, je suis dit. Mais il est effectivement possible de mettre en place, de mettre en pratique un projet que vous avez. Parce que dans tous les cas, lorsque vous concourez pour devenir président de la République, vous avez cette contrainte de temps. Vous savez que ce que je dois promettre à mes compatriotes, ce que je dois ambitionner de réaliser, doit se réaliser dans l'espace de ces cinq années. Merci. Professeur Edi Yeni, M. Bamanaddi, c'est impossible. Non. Vous n'avez pas dit ça. OK. Je ne sais pas si... Alors, professeur Edi Yeni, votre point de vue, c'est possible de... On va carrément dire un mandat. On va enlever cinq ans. Alors, cinq sur un mandat, est-ce que vous pouvez faire... Vous pouvez réaliser votre projet de société ? Je dirais que c'est possible. Vous savez, hein ? Sans se projeter. Je dirais que c'est prévoir. Ce n'est pas pour rien que l'on ait candidat sur fond d'une offre politique, d'un projet de société qui deviendra plus tard juste un programme. Dans ce pays, par exemple, l'RDC, avec tout ce qu'on a comme difficulté d'infrastructure, de corruption, en cinq ans, vous pensez que vous pouvez remettre le pays sous les rails ? Le développement, c'est un processus continu et continuel. Et l'action de l'État est continue, continuelle. C'est-à-dire quoi ? Il y a des questions structurelles et des questions conjoncturelles. L'OMPE, comme président, initiait des grandes réformes dans cinq ans. Parce qu'un président... D'ailleurs, tout État doit avoir un certain nombre d'objectifs. Seulement, les Congos qui n'en ont pas. Si les Congos, les Congos, globalement, ne savent même pas là où il va, là où il est, et là où il sera demain. Je vous dis, les Congos, parce que tu sais qu'est-ce dont vous parlez là. Vous avez été au pouvoir, donc vous n'avez pas non plus permis ce que ce Congo sache où il va. Je peux vous expliquer. Parce que peut-être ils diront... Vous savez, nous continuons encore dans les objectifs fixés par l'État colonial. Voilà pourquoi nous sommes encore ces néocolonialisés, incapables, en cas d'un problème, même juste de dilgenter des enquêtes. Ils doivent recourir aux instances internationales. C'est pour dire que l'État lui-même, là, c'est un État en faillite. Et les défenses de l'État nous ramènent à dire que nous sommes sans objectif. Vous savez, un État, ce n'est pas pour rien que vous avez juste votre ministère de planification. Les actions se planifient pas juste dans la durée des mandats. Allez ailleurs. On vous dira qu'il y a une philosophie. Non. Là, vous allez dans la globalité. Une philosophie gouvernementale. Là, vous allez dans la globalité. Je parle du projet de société d'un candidat. Oui, ces projets-là s'inscrivent dans la philosophie. Tout à fait. Mais vous devez le réaliser. Oui, le réaliser, c'est possible. Vous savez, quand il dit que M. Tusekedi n'avait pas de vision, il a complètement raison. D'abord, vous avez dit oui. Vous l'avez dit oui. Après, vous dites que c'est possible. Ce n'est pas la même chose. J'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit ça ? Tous, on a suivi M. Tusekedi dire que M. Tusekedi M. Tusekedi n'avait pas de C'est ce qu'il a dit. M. Tusekedi Je lui ai dit Ah bon ? On devient président ? Avant de devenir président, il faut d'abord analyser, avoir une vision globale de toutes les questions de sa société et y apporter des solutions idoines. Mais ce monsieur s'étonne comme président. Donc tout ça, rien n'était prévu dans son programme. Il n'en avait pas. Bon, chance et le copain au Congo, on devient président, on n'a pas de programme, on ne sait pas où juste vous amenez le peuple. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi les Congo, les Congo ils s'en repèrent et le Congo est perdu. Les Congo est perdu c'est parce qu'on n'a pas de vision. Mais si on avait deux gens qui avaient une certaine vision, on peut l'appliquer dans cinq ans. On peut redresser toute une économie dans cinq ans. Prendre des mesures strictes et réelles dans cinq ans. On peut redresser la justice dans cinq ans. Sauf que messieurs, c'est qu'il dit n'ayant pas pratiquement de vision, n'ayant pas de projet, n'a pas pu le faire. Il dit, il est clair. Merci. Il est clair en disant non, je n'ai pas pu le faire. il répond que la justice c'est une question régalienne. On ne peut pas parler d'un état de droit sans la justice. C'est même le pilier de cet état de droit. Merci. Je vous dis, plus grave, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut refonder l'armée et la police dans cinq ans. Mais on n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de vision. On peut, on peut lutter contre la corruption. D'accord. La corruption, le népotisme dans cinq ans. Mais on n'a pas pu le faire. Par contre, on a aggravé la situation. C'est parce qu'on n'avait pas, ils n'ont pas de vision. Ça, c'est le grand problème de ce régime. Ce régime malheureux. Ce régime malheureux. Voilà pourquoi. S'il faut qu'on s'y ait à ces pèles, il est temps. Il est en deux ans, il est en deux ans. Il n'est pas notre modèle. D'accord. Moins encore, moins encore, les Kabila. Aujourd'hui, les Dauphins de Kabila veulent reproduire noir sur blanc. La gestion de la Kabilie. Merci beaucoup. Et ses actes odieux. Merci beaucoup, professeur Eddy Yeni. Je donne la parole à maître Joseph. Dites-nous, c'est possible de réaliser un projet société sur un mandat, selon vous. Je ne reviendrai pas sur ce que mon frère il va dire. Je pense qu'il est en perte d'argument. Je m'en vais tout droit à la question de Franck. Le président Tshisekedi a une vision pour ce pays. Le président Tshisekedi a un projet pour ce pays. Quand il a pris le pouvoir, le président Tshisekedi a promis de faire parler de la RDC sur la scène internationale. C'est l'Allemagne et l'Afrique aussi. Et c'est ce qui est fait. S'il vous plaît. Aujourd'hui, l'image qu'a notre pays sous le plan international, nous ne l'avons jamais. Il faut que nous le reconnaissons. Je sais de quoi je suis en train de parler. Le président Tshisekedi avait promis le réajustement des salaires des fonctionnaires. Vous avez lu le rapport du Crève Fédel qui a dit les fonctionnaires n'ont pas dit 10% de leur pouvoir d'achat. 10 à 13%. Écoutez, la crise est mondiale. Il faut le reconnaître. La crise est mondiale et ce que nous connaissons à RDC, c'est peut-être mieux qu'ailleurs. Ah bon ? Je sais de quoi je suis en train de parler. Il n'y a pas plus d'une semaine que j'étais à l'extérieur du pays. Le président Tshisekedi a promis qu'il va tout faire pour pacifier l'Est de la République. Pour ce cas-là, je vous dis qu'à ce niveau, il y a des avancées très significatives. Je sais de quoi je suis en train de parler. Parce que... Dites-nous aussi. Ok, très bien. Vous savez, les gens disent qu'en 2013, il y avait VIP total et que tout était fini. C'est il y a réjouissance du M23 en 2022, 2021, c'est parce que ce qui a été fait en 2013 n'était que passager. Oh ! Écoutez-moi très bien. Pour pacifier l'Est de notre République, il faut une intelligence diplomatique. Et c'est ce que le président Tshisekedi dit, avec ce ministre des Affaires étrangères sont en train de le faire. Si vous pensez que vous allez pacifier l'Est de la République parce que vous vous déclarez ici à Kinshasa de tromper vous, ce sont des questions qui remontent d'un temps. Et pour le résoudre, il faut une très bonne diplomatie. C'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Il faut que vous compreniez cela. Un projet de société, tout projet de manière générale, s'inscrit dans la logique du temps. il y a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Ce que le président Tshisekedi a déjà fait à ce jour suffit pour que le peuple lui donne un deuxième. D'ailleurs, le peuple est déjà déterminé. Ils savent, voilà pourquoi il y a certains candidats qui commencent déjà à se retirer d'eux-mêmes. Ils savent qu'il n'y a pas un concurrent de terre qui ferait face au président Tshisekedi. À ce qu'il concerne les infrastructures, il y a des projets qui sont déjà en train d'être mis en place. Le président venait d'effectuer un voyage en Chine et je vous dis qu'il y a des partenaires qui sont en train de travailler pour que les infrastructures de taille soient réalisées dans notre pays. S'ils sont en train de rire... Non, c'est... Dans tous les cas, je vous ai dit que le président Tshisekedi a un second mandat. Ça, c'est une évidence. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il est Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'il est Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'il... Il va gagner. C'est parce qu'il a un bilan à présenter et que déjà à ce niveau, les peuples ont déjà déterminé à lui accorder un second mandat. Quelques secondes. J'ai lu les tweets de M. Fayul tout de suite là qui a parlé des nombres des électeurs. Est-ce que vous avez lu les commentaires ? Lisez tous les commentaires pour que vous compreniez que le peuple n'est plus avec vous. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Je lui dis mais si nous sommes fatigués de ta distraction, il faut aller à gauche. Il faut aller là-bas, t'es ce que tu veux. Si tu as déjà bouffé l'argent de l'autre là, garde tranquillité, sois calme. Malheureusement... Nous, c'est les élections, le président Tshisekedi sera rééli et nous allons continuer les processus des reconstructions de notre pays. est en cours. Merci beaucoup. Voilà, je repasse la parole à Maître Bamanay qui a suivi religieusement. Alors, rapidement, vous avez dit quoi exactement ? Vous avez dit impossible, vous avez dit non. Vous avez dit quoi exactement ? Je dis que dans le contexte de la RDC, atteindre totalement son projet de société, je dis bien totalement, devient quelque chose d'un paie impossible dans cinq ans. Je dis totalement. Ça veut dire qu'on peut le faire soit à 50% ou à 75% et demander encore un second mandat tel que cela est prévu dans la Constitution pour parachever ce qu'on a commencé. Vous comprenez ? Pourquoi je l'ai dit ainsi ? Je viens d'effectuer, il y a deux semaines, je suis rentré hier, un déplacement à l'intérieur de la République démocratique du Congo, c'est ce qu'on appelle et les partis que j'ai y a fréquentés, c'est ce qu'on appelle les Congos profonds. Il se pose un sérieux problème des voies de communication et surtout des routes qu'on appelle les routes des deserts agricoles. Je vous donne un exemple. Je suis entré la ville, disons, le chef lié de la province de Bazouélé, Bouta. Entrez de me diriger dans le territoire de Bondeau, 250 kilomètres où je pris la moto. Admettons que la moto pouvait rouler à 40 ou 30 à l'heure. Vous savez, nous avons quitté Bouta à quelle heure ? Nous avons quitté Bouta à 4h30 et nous avons parcouru ces 250 kilomètres pour aller atteindre le territoire de Bondeau, plus précisément à Biliouélé, à 22h40. Et jusqu'à 19h, j'étais encore en pleine dans la forêt équatoriale, là où il y a des bêtes féroces qui pouvaient me dévorer à tout moment. Dieu merci, j'avais dans mon cortège quelques éléments armés, bien entendu, les écogardes des lycéennes, les gardes du parc qui étaient avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai vu chemin faisant ? J'ai vu des bananes dont la taille pouvait atteindre la dimension de ma main ici. Quatre bananes. Hein ? Par bananes, ces dimensions-là. Vous savez, je les ai achetés à combien ? À 200 francs. À 200 francs. Quand vous passez partout, il y a à manger. Mais, comme en RDC, tout est prioritaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par aller se jeter sur ces produits agricoles qui sont produits de l'autre côté sans pour autant penser à la construction des routes, comment on appelle ça ? Des deserts agricoles ou des voies de communication. Je pense que le problème, quand on arrive aux affaires, on commence par d'abord poser les diagnoses et connaître quels sont les vrais problèmes. Ce qu'on connaît quand on n'est pas encore aux affaires, c'est en partie. Mais lorsque vous gérez maintenant... Il est possible d'avoir un projet souhaité complet avant que vous... Les sociétés des projets qu'on pouvait avoir avant d'arriver aux affaires pourra toujours subir des modifications face à la réalité quand vous prenez la gestion de la chose publique entre vos mains. Je vous ai donné l'exemple de route ici. Quelque part, on a eu tort de savonner Kabila tout le temps. Pendant 18 ans, il y a des vérités comme je ne sais pas. Pendant 18 ans, Kabila pouvait le faire. Je vous donne un exemple. Nous sommes à Lubumbashi. Merci beaucoup. La route Lubumbashi-Kassoumbalessa. Merci. Cette route était remplie de bourbiers. D'accord. Félix Tshisekedi est arrivé. Ça fait combien de temps pour que cette route-là soit asphaltée et que les gens qui faisaient deux, trois semaines sur cette route-là puissent faire un seul jour pour quitter de Lubumbashi à Kassoumbalessa ? Vous comprenez ? En RDC, tout est prioritaire. Félix Tshisekedi est entré de travailler et il a un bilan même si ce n'est pas totalement positif mais je peux dire au moins à 75% le minimum. Ce bilan est défendable dans tout le secteur. Même si nous voulons toucher aujourd'hui dans le domaine de la santé ou le secteur de la santé nous prenons seulement l'hôpital des références de Kinshasa ici Mama Yemo. Si nos amis ici ont besoin des lunettes pour aller voir ce qui se passe là-bas, je touche. Je veux prendre l'armée. L'armée qui avait un budget d'un million cinq cents aujourd'hui l'armée est à un milliard. En ce qui concerne l'équipement l'armée qui n'avait pas des avions des moyens de défense aérien aujourd'hui il n'en a non. Aujourd'hui nous avons chuté. Vous voulez que je puisse chuter ? Je chute. Merci. Monsieur Badjoko pour la problématique justement de cette de la mandature de cinq ans. Il y a un peu non carrément cinq ans ou plus ça dépend de de pays. Est-ce que M. Mamanaye a-t-il tort de dire qu'on ne peut pas le faire totalement ? On peut le faire à 75-80% et se projeter sur le deuxième mandat. Est-ce qu'il a tort de dire ça ? Objectivement parlons s'il vous plaît. Au moins on sera d'accord pour une chose. M. Mamanaye a décrit lors de son séjour dans le Congo profond l'échec de la gestion de M. Félix Tchiseki. Merci. Il a explicité de manière très claire et ont compris la chose de manière bien évidemment et de manière claire. Je te dis que c'est ce que nous avons trouvé et il y a des travaux qui sont en train de s'effectuer. J'ai donné l'exemple de Kassoumbalessa. Donc j'ai dit que tout est prioritaire. On est entré dans le secteur par secteur, province par province et avec le programme des 145 territoires, je vous dis que cela est possible même si ça ne se réalise pas totalement. Je dis bien, je précise bien, totalement maintenant. Mais avec le second mandat, on va atteindre cela. Et Félix Antoine-Ségui-Tulombo pour votre gouvernement sera réuni en 2023. Et vous avec votre argument, votre déclaration de la vérité des urines. S'il vous plaît. De la vérité des urines. Il y a des étudiants. Vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. Merci. Je crois que les débats, ce n'est pas que pour nous, c'est pour les téléspectateurs. J'ose croire que les téléspectateurs ont compris la même chose de la prise de parole de maître Eric. Le problème, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on construit un projet des sociétés, il faut connaître les réalités sur lesquelles on fait face. Vous avez un budget qui s'estime à 10 milliards, vous n'allez pas faire un projet de société qui vaut 100 milliards. à moins que vous vous en donniez les moyens d'atteindre les 100 milliards. Lorsque j'entends maître M. Bavanai décrire le projet de société ou alors la chimère que M. Félix Tisseke nous a reproduit, c'est qu'il pense qu'il faut tout résoudre en un mandat de 5 ans. Non, lorsqu'on a un projet de société, c'est la vision que l'on veut appliquer pour apporter un redressement. On n'est pas obligé de toucher sur tous les secteurs. Et même lorsqu'il y a tout est prioritaire, il y a des priorités des priorités et il y a des priorités qui peuvent faciliter la résolution de certains autres problèmes. Je prends l'exemple. Lorsqu'il y a eu la crise aux États-Unis en 1920-1930, vous savez ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont fait ce que Barack Obama a fait lorsqu'il était président. Il a relancé les projets d'infrastructure et avec le projet d'infrastructure, ça a résolu la question d'emploi. Avec la question d'emploi, ça a résolu la question du pouvoir d'achat. Vous voyez ? Il faut une intelligence pour mettre en place des projets des sociétés en identifiant les secteurs clés qui peuvent être, qui peuvent permettre de débloquer la situation et ainsi avoir des effets d'entraînement sur d'autres secteurs de la vie économique, sociale, de la vie carrément des Congolais. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de projet. Je vous comprends lorsque vous êtes en train de vous débattre à expliquer secteur par secteur et tout, c'est parce qu'il n'y avait pas de projet ni de mesure. Vous êtes allé de manière spécifique en disant voilà, nous sommes allés à l'armée, nous sommes allés... Je rappelle que M. Faye Kiski, il y avait un slogan, l'État de droit. C'était ça le slogan que vous portiez lors de la campagne. Mais je rappelle aussi que lors de la dernière interview de M. Félix Tisekedi, il s'est plaint. Il a dit qu'il a été incapable de réformer la justice. Il a dit très clairement de manière audible. Je rappelle que M. Félix Tisekedi a dit que les enseignants étaient mal formés. C'est-à-dire que notre système éducatif pose problème. Je rappelle encore que M. Félix Tisekedi a dit... Il n'a pas dit qu'il n'est pas été capable. Attendez, vous comprenez ce que vous voulez. Moi, je comprends. L'ensemble des Congolais ont compris que la justice était... Donc, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Donc, M. Félix Tisekedi a dit qu'il y avait trop de magouilles de l'armée. Donc, même si vous mettez un milliard de dollars, ici, il y a trop de magouilles de l'armée. Ça ne change rien parce que les milliards seront engloutis. Rapport parlementaire, je le rappelle toujours, pour le budget de l'État des sièges, 68% dépensé à Kinshasa. Vous avez fait quoi avec ici à Kinshasa ? Donc, si c'était un milliard, on aurait pris. Si c'était 10 milliards, on aurait pris 68% de ces milliards. Donc, M. Félix Tisekedi est le premier à reconnaître l'échec de sa gestion. Pourquoi est-ce que vous vous embêtez à vouloir défendre quelque chose qui est indéfendable ? Pourquoi est-ce que vous voulez justifier l'injustifiable ? Je rappelle ici à nos frères que nous avons des familles. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous n'évoluons pas en vase clos. Nous avons de la famille qui vit les réalités de tous les jours. Nous sommes dans la saleté ici, dans la ville de Kinshasa. Même ça, nous sommes incapables de résoudre des problèmes de salubrité dans la ville de Kinshasa. Je veux finir dans les questions d'infrastructures. Vous avez vu le problème qui se passe avec la question des jeux de la francophonie où les athlètes des pays étrangers commencent à se prendre qu'ils ne savent pas aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas de dos. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et les infrastructures ne vous disent rien d'abord. La construction de ces infrastructures-là ne vous dise rien. Nous avions une image magnifique. Nous avions une image magnifique. Seulement parce qu'on a trouvé une saleté quelque part. Nous avions une image magnifique à l'extérieur. Lorsque vous êtes incapables de donner même des toilettes à des athlètes. Est-ce que vous êtes vraiment conforté dans cette position ? C'est ce qu'ils ont dit. Merci. C'est ce qu'ils ont dit. Professeur Hini. Maitre Joseph Foucault, je me sers de ce qu'il a dit. Il a dit que les projets de société sont de court, moyen et long terme. Et sur les projets de court terme, le chef de l'État en tout cas, il a assuré. Vous savez juste, c'est mal rien. Lorsque juste on tient un peu de propos. hors contexte. Parce que lorsque vous dites court, moyen et long terme. Court, moyen et long terme, c'est pas propre à durer des différents projets. Bon, je ne sais pas. Lorsque vous dites on ne peut s'inscrire dans les cours, moyen et long terme et que lorsqu'on a une vision. Mais messieurs, mon cher le maître Babanaï m'a aidé à comprendre que Félix n'a pas de vision. Lorsqu'il dit j'arrive quelque part où la banane ou le banane 4 bananes coûte 200 francs congolais mais Félix ne sait pas les transporter pour venir le vendre et déploiement les commerçants le vendre ici à Kutjasa. En construisant des infrastructures pouvant faciliter les transports de ces marchandises. Vous savez juste l'État. L'État s'inscrit dans s'inscrit dans la superstructure. Pourquoi ? C'est pour faciliter. L'État n'est là que pour créer un climat favorable. Un climat pour favoriser pratiquement juste les comètes. Construire des infrastructures de base. L'État l'État c'est une vision en réalité. Ce que Maître Bambamana venait de me dire là ramène tout directement à Kutjasa si on est mal nourri si il y a la crise c'est parce que le gouvernement n'a pas de vision. Ceux qui nous disent que ce sont juste des causes exogènes je dis non. C'est une question endogène. Si le gouvernement avait la vision de construire pratiquement des infrastructures de base. Vous n'allez pas nier qu'il y a une crise mondiale professeur ? Vous n'allez pas le nier quand même. S'il vous plaît objectifiquement parlant. Objectifiquement parlant. Quand Badioko vous parle pratiquement de la construction des infrastructures aux Etats-Unis c'est une philosophie qui a aidé les Etats-Unis à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi ? Vous savez si la Rome a dominé le monde c'est à cause pratiquement de ces infrastructures routières. Voilà pourquoi on disait tout chemin mené à Rome parce que la Rome était reliée à des différents étés à des différents continents et cela a permis à Rome de déclore son royaume. C'est comme ça que les Etats-Unis vont égaler vers le 18ème siècle la Rome en construisant les plus grands réseaux routiers et ces réseaux a facilité le pratiquement des commerces et ça a eu des effets d'entraînement dans tout le secteur de la vie nationale. Mais chez nous depuis que tu sais qu'il y a là quel est le pratiquement sa vision ? Quel est le secteur qu'il y a pour avoir des effets d'entraînement ? Moi je pense chez nous nous sommes un Etat à vocation en réalité agricole je mets d'abord son discours lorsqu'il disait c'est la révanche du sol sur les sous-sols je me disais ah voilà cette fois-ci nous avons quand même un monsieur qui a une certaine vision mais depuis que nous sommes là quels sont combien de kilomètres de route que ce gouvernement a construit la relance de l'agriculture l'agriculture peut absorber pratiquement 70% des chômeurs au Congo mais qu'est-ce qu'on a fait de notre agriculture ? On s'attaque à ma tamponne on dit boucanalose mais qu'est-ce qu'on a ? On a produit comme politique publique en matière agricole mais non quand monsieur dit ici là il était pratiquement je ne sais pas si au Kassai mais ici au Congo central au Congo central il y a des points où le marchandise où les gens ont des biens qu'ils peuvent se venir vendre ici ils ne sont pas les faire parce que le gouvernement est incapable de tout merci beaucoup professeur Edi Yeni ce n'est qu'organiser des fêtes et des annievecteurs pendant que les autres sont justes de mourir à laisser du pays professeur mais c'est ça s'il vous plaît c'est ça s'il vous plaît vous dépensez des millions des millions M. Joseph Foukoy vous savez quand vous venez sur un plateau de télévision pour rencontrer des mensonges rencontrer des mensonges excusez-moi c'est vous nous insultez nous qui sommes avec vous vous insultez même la population qui vous suit je veux que mon frère Yves puisse revenir à la raison quand il dit un certain nombre de choses il faut être aussi capable de dire la vérité vous avez suivi je vais revenir je prends un peu des infrastructures pour les jeux le 9ème jeu de la francophonie vous avez vous avez lu une vidéo et vous avez vous avez lu aussi celle-ci qui contredit en fait c'est ce que vous avez dit il s'agit ça des infrastructures c'est sur twitter c'était hier mais les conditions sont termes pour vous dire qu'il y a une volonté faire bien les choses non j'ai la vidéo mais si vous pouvez voir la vidéo est-ce que vous pouvez aussi dire aux Congolais est-ce que vous pouvez aussi dire aux Congolais qu'avec le président Tchishekedi nous avons nous avons récuité 2500 magistrats qui a en fait résolu un problème du chômage vous vous êtes où un récruitement un récruitement à problème un récruitement à problème on sait comment ils ont été récuités on sait un récruitement à problème c'était tout encore la pareille soyez calme soyez calme je maîtrise bien ce que je dis un récruitement à problème des recommandations partout s'il vous plaît vous maîtrisez tout alors d'accord comment vous pouvez tout se passer laissez-le moins terminer laissez-le moins terminer allez-y je pense que c'est le dimanche dernier que le président Tchishekedi a lancé officiellement la 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 formation donc les magistrats seront déjà formés pour qu'ils soient déployés sur l'ensemble du territoire en fait c'est pour résoudre la question de l'appareil judiciaire un bon père de famille parce que le président Tchishekedi jusqu'ici n'est pas encore satisfait du travail de la justice c'est tout à fait logique qu'il puisse se plaindre et ce n'est pas pour autant dire quand le président Tchishekedi dit qu'il n'est pas satisfait du travail de la justice cela veut dire qu'il est en train de dire tout haut qu'il a reçu il faut grandir dans l'esprit quand vous réfléchissez sur ce point merci beaucoup une minute seulement pardon permets-moi lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de politique agricole de ce régime mais est-ce que dois-je te rappeler qu'on a pris un Congolais qui est un homme de troupes à la personne du général Kassongo Kabouik qui a trouvé la production c'est ça la politique agricole nous sommes dans quel secteur ici nous sommes dans quel secteur ce n'est pas le secteur agricole la crise qu'il y a eu au Katanga et au Kassai ce n'est pas la crise des maïs aujourd'hui cette personne est partie de 1600 à 15 000 tonnes de maïs donc pour vous rien n'est résolu ne faites pas un effort non j'ai dit pour vous rien n'est résolu rien n'est pas voir par exemple vous dites résolu même dans ce domaine là vous ne reconnaissez rien résolu vous ne reconnaissez rien absolument rien en tout cas là vous êtes pratiquement vous êtes méchant on ne sait pas qu'est-ce que vous vous êtes de notre ciel je pense soyez quand même gentil et c'est du Congo nous appartient à nous tous merci à vous tous d'avoir été avec nous on va se retrouver demain demain avec le même plaisir pour d'autres questions d'actualité on va essayer d'être un peu sectoriel ces derniers temps on va pas être généraliste il faut qu'on soit sectoriel miosologie allez c'est parti c'est parti